bonjour après avoir vu toutes les vidéos précédentes après avoir participé à votre première tente rouge ou à plusieurs tentes rouges vous avez sûrement envie et j'espère que vous en avez envie de vous lancer à votre tour de comment s'y prendre la tente rouge elle peut être la décidons d'un groupe d'amis donc à ce moment là vous organiserez alors une tente rouge chez l'une d'entre vous et ce sera facile parce que vous bénéficiez du point d'appui du groupe vous pouvez à l'inverse prendre la décision de vous lancer seul dans le cadre de votre association par exemple ou alors vraiment seul un titre à titre privé on va dire pour créer l'événement donc vous pouvez vous servir pour pour le faire savoir de facebook en créant un événement facebook soit à titre personnel soit par le biais de votre page si vous avez une page vous pouvez lancer des invitations à des personnes ciblées pour une soirée spéciale alors là par mail ou bien carrément envoyer une petite carte ça c'est tout à fait possible vous pouvez promouvoir ce que vous allez faire sur votre blog ou sur votre site internet là aussi n'hésitez pas du tout à en parler n'hésitez pas non plus à contacter des associations autour de la maternité ou des associations qui touchent un public féminin parce qu'elles peuvent être intéressés par ce que vous avez à proposer alors à titre personnel j'ai eu l'occasion d'organiser des tentes rouges dans des associations de quartier dans des centres de quartier ça dépend enfin en fait ça prend du temps d'aller démarcher différents centres et de devoir exposer son projet ça prend aussi beaucoup d'énergie parce qu'on sait qu'on va devoir faire face à certaines critiques étant donné que la tente rouge est inconnue etc donc c'est préférable dans ce cas de connaître déjà une personne sur place donc lancer une tente rouge je vous le cache pas ça prend du temps ça prend de la patience les personnes restent méfiantes les personnes qui n'ont pas entendu encore parler de ça et parce que le concept est vraiment très neuf pour certains et tout ce qui est neuf comme vous le savez met un temps à se débloquer si j'ai un conseil à vous donner ce serait en premier lieu de vous baser sur votre cercle amical et de faire une tente rouge avec et pour vos amis ou alors pour les femmes de votre famille il existe plusieurs occasions dont vous pouvez profiter pour créer votre tente rouge n'hésitez pas par exemple à la proposer pour un anniversaire s'il s'agit d'associations vous pouvez proposer une tente rouge dans le cadre de la journée du droit des femmes le 8 mars la tente rouge elle peut également servir d'appui pour célébrer les grandes étapes de la vie d'une femme donc là je pense à la grossesse à une naissance un futur mariage aux premières règles d'une toute jeune fille donc en parlant de jeunes filles aux journées des doulas ont été créés il ya très peu de temps les tentes roses donc c'est des tentes rouges mais destinées aux jeunes filles donc vous pouvez aussi proposer ce concept à votre fille ou à une autre jeune fille que vous connaissez en lui expliquant un peu comment procéder voire en la guidant au tout départ et puis voilà donc il est aussi possible de créer des tentes rouges spéciale mère fille enfin voilà il ya différentes choses qui peuvent être faites en lien avec la tente rouge tout simple donc tout est possible et c'est à vous d'inventer voilà cette série de vidéos sur le thème des tentes rouges touche à présent à sa fin je vous invite avant tout à respecter le concept des tentes rouges à participer à une tente rouge dès que vous le pourrez et ensuite à vous lancer si mes vidéos vous ont servi je vous invite à partager vos expériences et à vos photos par mail avec moi je pourrais si vous le désirez écrire un article à votre sujet je vous souhaite une très belle organisation de tentes rouges et au revoir